2021 ! Nous voyons ! 2021 ! Nous voyons ! On a montré qu'on pouvait faire des belles choses en Guadeloupe. On a fait le tour de la Guadeloupe entièrement. On n'a pas raté une seule portion. Et c'était important de montrer qu'on peut le faire. On a montré qu'on a des bateaux qui ont été bien conçus, qui ont été bien pensés par nos anciens. Et voilà, après, sportivement, ça a créé une différence sur un choix tactique entre Saint-François et Petit Canal. Et c'est ce qui a fait la différence. La course a été belle, animée évidemment par les ténors qui la tiennent, mais aussi par tous ceux et celles qui sont dans la flotte, qui se battent, et qui sont arrivés jusqu'ici à Cap-Ester en ayant fait le tour. Donc, il y a encore des sujets qu'il s'agit d'améliorer. Il ne faut pas manquer d'ambition pour l'avenir, mais il fait d'oser des gens plaisir que ce Paris arrive ici. de l'équipe de l'équipe. mais encore vraiment merci et la région sera là pour continuer à accompagner le tradito comme nous sommes un partenaire majeur de ce tradito et nous avons d'autres projets avec le tradito et une compétition inter-île j'espère verra le jour du tout. Alors c'est une édition qui tombe à point puisqu'elle se situe en amont de la route du Rhum par conséquent les Guadeloupiens resteront mobilisés entre la tradito et puis d'autres événements qui sont organisés de façon à ce que la Guadeloupe s'accomplir entièrement et également de cette route du Rhum Soutenir une compétition comme le tradito, c'est faire revivre le patrimoine, c'est de la compétition sportive et puis regarder autour de vous toute cette économie qui s'adosse à cette compétition et puis évidemment en tant que présidente de l'Office français de la biodiversité, j'ai demandé aux organisateurs qu'on puisse faire un travail sur le recyclage des déchets, sur un certain nombre de choses Donc les prochaines éditions, on va les aider à travailler et aller encore plus loin Sous-titrage Société Radio-Canada